La lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte ! Je voudrais que les manifestations à laquelle j'avais l'habitude de participer, qui sont nombreuses on va dire depuis que j'ai 20 ans, puissent devenir énormes. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'effectivement je voyais des gens que je n'avais jamais vus avant les manifestations. Donc du coup, cet espoir était une vague énorme de soulèvement et de renversement. L'espoir que j'ai vu dans le mouvement des Gilets jaunes, on va dire au fur et à mesure, parce qu'au début c'est vrai qu'il y a aussi des craintes, mais assez rapidement, ce qui m'a vraiment séduit, l'effort que faisaient les uns et les autres pour s'écouter, s'entendre, je dirais, une forme d'éducation populaire qui ne disait pas son nom. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs, l'effort réel de déconstruction des préjugés. J'ai trouvé vraiment extraordinaire et essentiel. Mon monde idéal Mon monde idéal Le monde idéal, je ne sais pas s'il existe, le monde idéal. Il me semble que le monde idéal serait celui où on prendrait l'habitude un petit peu comme un mécanisme qui serait sans cesse de se remettre en question, sans cesse de reposer les choses. Le monde idéal, moi, ça me fait penser à quelque chose de figé. Le monde idéal serait tout sauf figé, sauf fini. Le monde idéal, c'est un monde qui serait essentiellement fait de questionnements permanents. J'espère que vous pu Sorto de mieux pour qu'en ärcuer. Le monde idéal puis c'est mon côté. Il faut être kidant oké? Peu pleased. Le monde idéal est퍼 ab solo un jouet abono à Ungerасть.